Le haut-commissaire de la province de la Sicilie, Arisid Mohamed Siyekam, a procédé au lancement des activités de la société face au biocarburant à Léo, le mardi 20 août 2019. La présentation du personnel de la société et du système de production par le directeur de l'unité, Abbas Tamboura, a permis de visiter les différentes installations. Nous sommes satisfaits de ce que nous venons de voir. Nous avons vu une jeune entreprise qui s'efforce de s'effrayer un chemin dans un secteur de production comme d'huile biologique et de carburant biologique. Nous ne pouvons qu'être satisfaits, d'autant plus que c'est une unité qui se situe dans une province à forte potentialité agricole. Utiliser des produits locaux, des matières premières au niveau local, c'est ce que nous souhaitons. Ça permet à des femmes, à des hommes également, de se faire un peu de sous. Ça permet de lutter également contre la pauvreté et le chômage. Nous ne pouvons que les interpeller à l'utilisation de produits bio. Qui dit bio, dit que c'est des produits qui sont dégradables. Ils ne sont pas nocifs pour les terres, qui non seulement enrichissent les terres, mais permettent d'augmenter les rendements des productions agricoles. Et ça permet également à l'entreprise de grandir et certainement d'incruter de nouvelles personnes ajoutées à ce qu'ils ont. Voilà, donc la population, les ressortissants de la province ont plus intérêt à utiliser leurs produits. Puisque, comme je le disais tantôt, ça va non seulement enrichir les sols, mais ça va permettre de lutter contre la pauvreté, d'augmenter les rendements et de créer des enfants. Nous allons, en partenariat avec l'unité, essayer de mettre des tests en place. Et ces tests, nous allons les faire visiter par le plus grand public qui vont venir avec leurs propres expériences, voir ce qui se passe et décider sur place de la suite atteignée concernant la consommation des produits de l'unité. Nous avons mis en place un certain nombre d'activités qui ont abouti aujourd'hui à ce projet qui est là, qui est une réalité. Donc, cette cérémonie se veut le lancement officiel de nos activités. On a eu beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, déjà, quand on vous dit que le projet a commencé en 2009 et que c'est finalement en août 2019 qu'on fait le lancement, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de difficultés. La société mère est au Mali. Il y a eu un coup d'État au Mali et puis il y a eu toute cette crise que nous avons. Nous avons eu la crise sécuritaire au Mali. Donc, ça fait que beaucoup d'investisseurs qui accompagnaient cette société au Mali se sont retirés. En 2014, nos activités se sont arrêtées. Mais nos administrateurs ont poursuivi les activités, à rechercher des fonds, à rechercher des partenaires, ce qui a abouti en fin 2017 au fait qu'on a eu un nouveau investisseur qui a consenti à mettre à notre disposition cette machine que vous voyez là. Voilà. Donc, on a vu que si on veut promouvoir la filière à l'eau, ça l'est bien prendre parce qu'une unité de cette taille a besoin de beaucoup de matières premières. Et bien évidemment, quand on est implanté au milieu de cette réserve, ça diminue beaucoup les coûts de production. C'est à ce titre que nous avons choisi le site de Mali. L'installation de notre unité à présent est de 5 tonnes. Donc, nous avons des installations qui sont également extensibles. Donc, pour le moment, nous sommes à 5 tonnes. Mais il suffit, certaines machines déjà ont des capacités beaucoup plus grandes. C'est-à-dire qu'il suffira, par exemple, d'ajouter une presse pour multiplier par 2 ou par 5 toute la capacité. Donc, ça dit que quand on veut augmenter notre capacité, ce ne sont pas toutes les machines qu'il faudra changer. Nous avons des recherches de croissance. L'ensemble des producteurs que nous avons accompagnés sont très, très intéressés par nos produits. Voilà. C'est un produit qui, par exemple, le nîme, qui trouve son utilisation dans les domaines agricoles. Avec l'huile de nîme, les parasites n'ont pas la capacité de se réadapter. Quand l'huile de nîme est pulvérisée, ils ne peuvent pas se muter pour résister. C'est un produit tout à fait naturel qui les combat naturellement. Dans la création de la société et puis de la fondation, parce qu'il faut dire que ces deux structures fonctionnent ensemble. La fondation qui encourage les gens à planter les arbres et la société qui collecte les graines. Donc, dans les deux structures, ce n'est pas moins de 500 millions qui ont été investis.